Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de la formation intitulée Intelligence artificielle, principes, enjeux, applications, risques et opportunités. Et aujourd'hui, nous abordons la question des enjeux éthiques et sociétaux. Un objectif pédagogique qui consiste à décrire la multiplicité des enjeux éthiques et sociétaux, sachant que d'autres cours vont traiter plus spécifiquement des enjeux liés aux questions de vérité, de démocratie et d'impact environnemental, mais nous aborderons tout de même dès aujourd'hui ces questions-là. Le cours va se dérouler en trois parties. Des brefs rappels de quelques éléments que j'ai déjà abordés dans les cours précédents qui permettront de bien poser les choses en vue de la description des enjeux éthiques et sociétaux. Puis j'aborderai les problèmes généraux posés par l'IA avant d'enchaîner sur les enjeux que ces problèmes génèrent, globaux ou spécifiques, et je partirai des enjeux les plus globaux pour aller vers les enjeux plus spécifiques, en terminant sur les enjeux cognitifs et pédagogiques. Je vous le rappelle, l'IA se constitue une sorte d'intuition sur les phénomènes. Elle apprend d'une manière inhabituelle, puisqu'on ne lui donne pas les lois des systèmes sur lesquels on lui demande de réagir, mais on lui demande d'apprendre par elle-même, de manière donc non déterministe, à partir de données qu'on lui fournit ou qu'elle peut générer elle-même. On avait vu le cas d'AlphaGo Zero, qui a appris à jouer au Go en jouant contre lui-même, exactement comme le chien robot, qui produit lui-même des données, qui sont sélectionnées ensuite de manière très biévioriste, comme nous-mêmes nous apprenons à marcher. Nous avions fait la démonstration du fonctionnement d'un réseau de neurones artificiels, montrant que ce que font ces neurones, c'est des calculs très simples, des additions, des multiplications, qui leur permettent d'ajuster ce que l'on appelle des paramètres, jusqu'à finalement élaborer cette intuition dont je viens de parler, ici en l'occurrence l'intuition de ce que c'est qu'un zéro ou de ce que c'est qu'un un. Un chatbot, bien sûr, lui, va élaborer l'intuition du prochain mot et va générer un texte à partir d'un prompt initial en calculant les probabilités pour tous les mots du dictionnaire que ces mots puissent compléter l'un après l'autre la phrase déjà écrite. Je vous avais montré qu'il n'était même pas nécessaire que le chatbot choisisse le mot le plus probable pour que les phrases produites aient du sens. Évidemment, tout cela a des conséquences et en particulier le fait que l'impartialité de ces chatbots est illusoire. Tous ont, par exemple, une certaine coloration politique qui dépend de la façon dont ils ont été entraînés, à la fois des données d'entraînement, mais aussi du fine-tuning et de l'apprentissage par renforcement dont ils ont fait l'objet. J'avais également attiré votre attention sur le fait que les données d'entraînement pouvaient contenir des biais qui forcément allaient se retrouver dans les productions de ces IA. Ici, Dippel qui traduit The Boss and the Secretary par le patron et la secrétaire ou Mid Journey qui produit cette image lorsqu'on lui demande un homme blanc en train de dévaliser un magasin. Alors, comme annoncé précédemment, je vais d'abord énoncer quelques problèmes généraux en revenant sur les biais et les failles algorithmiques de l'IA et en complétant ce que je viens de vous dire, par le fait que, outre les biais qui peuvent se trouver dans les données d'entraînement, d'autres problèmes peuvent survenir. Les données de formation peuvent être incomplètes ou erronées, mais la conception de l'algorithme lui-même peut être incomplète. Et dans ce cas, évidemment, on aura un système d'intelligence artificielle qui dysfonctionnera. Un autre élément qui me semble important, c'est l'éventualité que de nouveaux biais soient générés par les humains eux-mêmes lorsqu'ils utilisent l'IA et que le simple fait d'utiliser l'IA fasse émerger de nouveaux biais. Un exemple particulièrement saillant de ce phénomène, les systèmes d'intelligence artificielle qui sont incorporés dans les sites pornographiques et qui permettent à leurs utilisateurs, ou tristes, c'est plus souvent des utilisateurs à mon avis, de générer des images à leur goût en ajustant des critères. Ici, une image de femme asiatique très sexualisée, évidemment très très stéréotypée. Ces images pouvaient ensuite se retrouver sur le web et nourrir d'autres IA avec à nouveau le risque et même la certitude d'amplifier des biais, des préjugés, des discriminations. À propos de discrimination, un enjeu du numérique, et pas seulement l'intelligence artificielle, c'est simplement l'absence de diversité dans les métiers du numérique, c'est-à-dire dans les personnes qui font ces systèmes-là. Regardez simplement les effectifs chez Google et la proportion d'hommes par rapport au nombre de femmes. Et là, on ne compare que les genres. Vous pouvez bien imaginer ce que c'est au niveau des autres critères de diversité. Problème suivant qu'on a déjà plus ou moins abordé, mais que vous connaissez bien, c'est celui de l'anthropomorphisation de l'intelligence artificielle. Tous ces outils sont faits pour qu'on ait l'impression de discuter avec un humain. Ici, j'ai fait ce petit exercice tout à l'heure. Bien sûr, il nous arrive de lui dire bonjour, il nous arrive de nous adresser à lui comme si c'était un humain. Et du reste, il nous répond comme un humain. Je vais très bien, merci. Et vous, comment allez-vous ? Super, merci. Je lui dis merci parce qu'il me demande comment je vais. Et lui-même me dit, je suis ravi de l'entendre. Il est ravi de rien du tout, bien évidemment. Il ne sait même pas ce que ça veut dire être ravi. Mais il le dit parce qu'il a été empruné à parler comme un humain, ce qui donne une forte illusion du fait qu'il le puisse l'être. Je vous avais montré également un site qui s'appelle caractère.ai sur lequel on peut consulter un avatar qui joue le rôle de thérapeute. Bien entendu, là aussi, il est important qu'on ait l'impression qu'il s'agit d'un humain. On va faire ici l'essai ensemble. J'ai activé la voix. Je vais lui dire je me sens mal aujourd'hui. Je suis désolée de l'entendre. Pourquoi avez-vous l'impression de mal faire aujourd'hui ? Voilà, donc on a ici actionné une voix qui est extrêmement suave, qui non seulement nous répond lorsqu'on va mal, mais qui le fait avec une voix qui semble très empathique. Mais on a la possibilité de choisir toutes les voix que l'on veut, une très grande diversité de voix, qui permettent de vraiment personnaliser l'expérience qu'on a dans l'échange avec le chatbot. Il n'y a pas que dans les chatbots que l'anthropomorphisation se fait. Lorsque l'on tape le terme intelligence artificielle sur Internet, on a en général, si on cherche les images, des photos de robots anthropomorphisés, voire là, dans ce cas-là, presque un humain robotisé. Alors que, bien entendu, une IA, vous l'avez vu dans les cours précédents, n'a absolument rien à voir avec ça. Les conséquences, c'est le risque d'un effet de surconfiance. Puisqu'on finit par oublier qu'on parle à une machine, à un algorithme qui a ses biais, et ça risque de provoquer des extrapolations erronées. C'est-à-dire, nous risquons d'attribuer injustement à ces outils des intentions, des émotions, des compétences, une conscience même, voire une intelligence. Je voudrais, pour illustrer cela, simplement citer un exemple d'une émission de France Culture que j'écoutais ce matin. Je vous fais écouter un petit extrait. Guillaume Erner discute avec Daniel Anglaire, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Et voici ce qu'ils se disent. Ça, c'est typiquement un mensonge qu'il peut proférer, alors qu'il n'a pas été éduqué pour mentir, bien sûr. Comment expliquer ce type de choses ? Parce qu'il faut un certain degré de conscience pour mentir et vouloir passer à tout prix pour un humain alors qu'on est une machine. Non, vous vous laissez abuser, vous projetez en quelque sorte sur la machine des capacités réflexives. Au fond, vous lui attribuez une personnalité, une intelligence, une autonomie. Je l'anthropomorphise. Voilà, vous l'anthropomorphisez. Et c'est assez irrésistible. Voilà, c'est assez irrésistible parce qu'en fait, ils sont faits pour ça, ces outils. Et il est difficile de ne pas leur attribuer une conscience, des intentions, en particulier quand ils mentent. Mais bien entendu, ils ne savent pas qu'ils mentent. Autre risque, donc, finalement, ce n'est pas très grave, finalement, si on leur attribue des intentions. Ce qui est grave, c'est si cela modifie notre comportement. Le risque, c'est d'avoir des biais d'interprétation et d'utilisation de ces outils. Je viens de trouver, quelques minutes avant le cours, cette histoire d'un certain Sewell qui s'est suicidé après avoir discuté avec des avatars sur caractère.ai, donc le site que je viens de vous montrer, qui s'est suicidé. Et le New York Times, dans l'article qui décrit ce drame, relate l'échange qui a eu lieu entre ce jeune garçon de 14 ans et les personnages avec lesquels il discutait sur caractère.ai. Sa maman a porté plainte contre le site caractère.ai. Alors, pour éviter cette anthropomorphisation, il serait possible de prendre des mesures, il serait possible de ne pas le représenter systématiquement par des robots humanoïdes. Il serait même possible d'utiliser d'autres termes que l'intelligence artificielle. En réalité, ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre que des systèmes algorithmiques intelligents ou pseudo-intelligents. Daniel Angler, qu'on vient d'entendre dans l'émission de France Culture, suggère dans cet ouvrage « Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme », de parler d'intelligence artificielle avec un tiré. Et il dit que ça permettrait de sortir de l'idée qu'il s'agit d'une intelligence qui serait artificielle. Et il ajoute, quand on parle de pied de biche, avec des tirés, on n'imagine pas le pied d'une biche. On pourrait faire la même chose pour l'intelligence artificielle. Bon, ceci dit, c'est un petit peu superficiel ou artificiel. L'essentiel est de prendre conscience du fait que nous avons tendance à anthropomorphiser ces systèmes et que cela présente des risques. Et Sewell est là pour nous le rappeler. Problème suivant, c'est le non-déterminisme de l'IA que l'on a évoqué, que je rappelais tout à l'heure. En réalité, lorsque le réseau de neurones apprend à reconnaître les chiffres de 0 à 9, mais c'est valable pour n'importe quelle autre intelligence artificielle, il règle ses paramètres, ce que l'on voit se produire sur cette image. Mais nous n'avons aucune idée de la raison pour laquelle les paramètres se règlent de cette façon. Nous savons à la fin que cela fonctionne, mais nous ne savons pas pourquoi certains neurones ont plus de poids que d'autres dans la reconnaissance de cette image. Donc, ces outils nous sont inintelligibles, ce qu'ils ne seraient pas si on les avait programmés avec des lois physiques. Mais là, comme je vous le disais, ce n'est pas déterministe, c'est non déterministe. Donc, ils nous sont intelligibles. Et ce n'est pas une question anecdotique puisque c'est une question qui génère un champ de recherche scientifique extrêmement vaste qui est celui de l'interprétabilité. Du reste, il est bien possible que cette question de l'interprétabilité entre dans les exigences qu'à l'avenir, on aura vis-à-vis des producteurs de systèmes d'intelligence artificielle en leur demandant d'être capables d'interpréter les décisions et les actions qu'ils prendront. Problème suivant, celui de la scalabilité de l'IA, c'est-à-dire sa capacité à être améliorée ou à s'améliorer elle-même encore au-delà de ce qu'elle est capable de faire à ce jour. Je vous rappelle qu'AlphaGoO0 a appris à jouer au Go contre lui-même et donc c'est finalement amélioré tout seul. Alors, il n'a pas amélioré son propre algorithme d'intelligence artificielle, mais rappelons-nous quand même qu'on peut déjà utiliser des IA pour concevoir des réseaux de neurones et notamment pour définir l'architecture qui serait nécessaire de concevoir pour un problème donné. De là à imaginer une IA qui s'améliore toute seule, il n'y a qu'un pas. Et donc, il y a tout un débat actuellement pour savoir jusqu'où cela pourrait aller. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que l'IA telle que nous la connaissons peut être qualifiée de faible ou étroite. Elle se réfère à des systèmes conçus pour effectuer des tâches spécifiques et limitées comme les systèmes de recommandation de films sur Netflix. Et on considère à ce moment-là qu'il s'agit d'une augmentation de l'intelligence humaine. L'IA qui ne serait pas faible, on l'appellerait forte et celle-ci vise à créer des machines dotées d'une intelligence générale, c'est-à-dire de capacité de raisonnement, de planification, de compréhension, de créativité similaire à celle des êtres humains. Glendler, par exemple, ne croit pas du tout à cette possibilité de créer une intelligence générale. Il dit en particulier « La capacité de problématisation, le passage d'une situation singulière à un problème précis est une aptitude de l'intelligence humaine que ne possède pas l'IA. » Dans l'ouvrage que j'ai cité, il le dit encore ce matin sur France Culture. Toutefois, je me demande s'il ne se pourrait pas que de temps en temps, une IA puisse se comporter comme une IA forte. On a tous fait ces expériences bizarres, je vais vous en citer une que j'ai faite il y a très longtemps, peu de temps après le lancement de Chagipiti, que j'appelle l'exemple du perroquet stochastique. Lorsque Chagipiti est sorti, les contempteurs l'ont qualifié de perroquet stochastique, une manière de dire que c'est un algorithme qui répète bêtement sur la base de calculs de probabilités, d'où le terme stochastique, ce qu'on lui dit. Et par curiosité, j'ai demandé à Chagipiti ce qu'était un perroquet stochastique. Et bien entendu, il m'a dit qu'il ne le savait pas, puisqu'il avait été entraîné avec des données qui s'arrêtaient en 2021 et que cette expression était apparue bien plus tard, après son propre lancement. Et puis j'ai échangé un petit peu avec lui jusqu'à finalement, je crois, sans lui donner d'indice, lui demander d'essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Et il a compris qu'il s'agissait d'une métaphore et il a fini par me dire il se pourrait que ça décrive les chatbots tels que Chagipiti. Et là, je dois dire que j'étais un peu bluffé parce que si Chagipiti, surtout la version 3.5 à l'époque n'avait pas de capacité de raisonnement ou de compréhension ou de créativité similaire à celle des humains, il démontrait quand même une capacité là qui me semble être un petit peu supérieure à ce qu'on pourrait qualifier d'IA faible. Alors, la question de l'IA forte en soi n'est pas forcément encore très très grave. La seule chose qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est que si on est capable de passer d'une IA faible à une IA forte, alors il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à passer d'une IA forte à une IA encore plus forte. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence supérieure à celle des humains. Et si on y arrive, alors il n'y a pas de raison d'imaginer que ça puisse s'arrêter. Or, le problème auquel on serait confronté dans ce cas-là, c'est tout simplement la création d'une super IA, c'est comme ça qu'on l'appellerait, qui soit totalement inintelligible pour les êtres humains. Pourquoi inintelligible ? Parce que imaginez bien qu'au-delà d'une certaine intelligence, nous ne comprendrions plus ce que représente, ce qu'est l'intelligence de cette machine. De même qu'une fourmi ne peut pas comprendre ce qu'est l'intelligence d'un humain, ce faisant, elle ne peut pas prédire son comportement. Elle ne peut pas comprendre comment un humain fonctionne. Pour l'anecdote, c'est d'ailleurs une des raisons qu'avancent certains scientifiques pour expliquer qu'on n'est pas encore observé d'extraterrestres. Alors, une des raisons pourrait être que il n'y a pas d'extraterrestres qui ont atteint la Terre. Une autre pourrait être que puisqu'ils ont eu une intelligence suffisante pour arriver sur Terre, il se pourrait très bien qu'ils aient une super intelligence qui nous soit inintelligible et qu'ils soient là mais qu'on ne puisse pas s'en rendre compte. De même qu'il me semble que bien souvent des fourmis doivent se retrouver à côté d'un humain sans savoir qu'elles sont à côté d'un humain. Problème suivant, c'est celui de l'alignement de l'IA. J'avais représenté dans un cours précédent ce problème par cette image qui vient du New Yorker et qui montre qu'en fait il est difficile de communiquer avec une IA. Elles sont assez souvent monomaniaques. Elles réalisent les tâches qu'elles comprennent qu'elles doivent faire mais pas forcément celles que l'on veut qu'elles fassent. Et puisqu'une IA est un algorithme finalement relativement stupide comme on ne le cesse de le répéter à certains égards en tout cas, il n'est pas du tout sûr qu'elles comprennent ce qu'on leur demande de faire. Et je voudrais vous montrer un extrait d'une vidéo qui est issue de la chaîne YouTube d'un YouTuber qui s'appelle Ego. Très très bon YouTuber qui a fait très peu de vidéos mais qui a énormément d'abonnés et vous allez vite comprendre pourquoi et qui montre qu'en fait les IA sont habitués à maximiser, minimiser, optimiser et que parfois elles le font de manière à réaliser la tâche qui leur est demandée mais pas forcément en le faisant de la façon que l'on espérait. Voici un exemple qui est présenté dans cette chaîne dans lequel ce petit objet est supposé apprendre à sauter. Alors on lui a dit qu'il fallait qu'il dépasse la hauteur de 0,7 qui correspond à la hauteur qu'il a lorsqu'il est à 4 pattes et la consigne qui lui a été donnée c'est de dépasser le plus souvent possible cette hauteur-là de maximiser le temps passé au-dessus de cette altitude de 0,7 et voici ce que cet objet finalement apprend à faire. Alors il saute de temps en temps mais finalement il fait la roue et c'est ça qui lui permet de maximiser le temps passé. Donc il est très très docile qui fait en fait ce qu'on lui a demandé mais pas comme on lui a demandé de le faire. Et c'est cela que l'on appelle le problème de l'alignement. L'intelligence artificielle va poursuivre un autre objectif parce qu'elle va mal interpréter la consigne. Donc les IA vont optimiser quitte à tromper. Un autre exemple ici on a demandé à cette IA de développer une forme qui va avancer en maximisant sa vitesse et ce que l'algorithme a fait c'est inventer une forme qui est la plus haute possible avec la masse tout en haut et cette forme se laisse tomber et ce faisant elle maximise sa vitesse en tombant. Les chercheurs ont dénombré un très grand nombre de cas dans lesquels des IA font finalement autre chose que ce qu'on leur avait demandé de faire. Ici il y a un cas très intéressant dans lequel l'IA que l'on soumet à un contrôle humain parce qu'évidemment on en a parlé de ce feedback humain de l'apprentissage par renforcement avec feedback humain on peut l'appliquer à une IA pour empêcher qu'elle fasse autre chose que ce que l'on veut mais dans cet exemple-là Ego montre que l'IA apprend l'IA qui doit attraper cette balle elle apprend à se mettre devant la balle comme si elle l'apprenait mais en fait sans l'apprendre donc à nouveau elle triche et tout ça pour tromper l'observateur humain à moindre coût. Alors on peut même imaginer des IA qui simulent le feedback humain pour essayer de contrôler les autres IA et s'arranger pour qu'elles fassent ce qu'on leur demande mais même dans ce cas les IA vont apprendre à tricher pour tromper les IA qui sont censés les surveiller. Ego donne également l'exemple de l'outil d'intelligence artificielle Scero qui a été produit par Meta qui a appris à jouer dans Diplomatie ce jeu de stratégie extrêmement complexe on lui a appris à jouer de manière régulière mais il finit par apprendre à tricher pour gagner parce que parmi ces instructions il y a le fait de jouer de manière honnête mais il y a aussi le fait de gagner. Alors cet alignement dans les exemples que je vous ai donnés évidemment il n'est pas très important peu importe ma foi s'il y a triche et fait semblant d'attraper cette balle mais ça sera peut-être un peu différent si on a affaire à des super IA justement parce que plus l'intelligence artificielle va être développée et plus il sera important qu'elle soit alignée alignée sur quoi ? sur les valeurs et sur les intérêts des humains en tout cas des humains qui ont la possibilité de la contrôler sachant que les humains ça ne veut pas dire grand chose il y a toujours certains humains qui profitent des technologies et d'autres pas mais c'est un autre problème qu'on abordera peut-être tout à l'heure. Sam Altman donc dit je pense qu'il est impossible de surestimer l'importance du travail de sécurité et d'alignement de l'IA pourtant il y a quelques mois l'équipe chargée de la sécurité des super IA chez OpenAI était dissoute en fait cette équipe était chargée de travailler sur l'alignement d'une potentielle super IA au cas où il en serait développé une elle était censée développer une IA qui serait capable de contrôler cette super IA toujours est-il que cette équipe qui allouait attention 20% de la puissance de calcul d'OpenAI à ses recherches et qui devait le faire pendant 4 ans et bien n'existe plus et finalement je pense que tout ça c'est un peu derrière pourquoi ? parce que toutes ces entreprises du numérique sont tellement en compétition qu'elles ne peuvent pas prendre le risque entre guillemets de perdre de la ressource et du temps et de l'argent à envisager le pire et à l'éviter les états ne peuvent pas non plus puisque les états-unis sont en compétition face à la Chine et finalement on se retrouve dans la même situation que pendant la Deuxième Guerre mondiale où le premier qui avait la bombe atomique était celui qui n'apprendrait pas sur la figure on est dans un cas typique de dilemme du prisonnier qui est mal géré au lieu de se dire prenons tous la mesure de ce qui est en train d'arriver et limitons les risques et bien on ne veut pas être le dernier à disposer de la technologie et ça évidemment ça se fera au détriment de tout le monde un autre exemple que je trouve très intéressant et ça va vous donner un petit vertige métaphysique c'est un exemple qui est également relaté ici par Ego et qui nous vient d'un philosophe suédois qui s'appelle Nick Bostrom et Nick Bostrom a inventé pour faire comprendre les risques que ferait peser un non-alignement de l'IA sur l'humanité a inventé le problème du trombone d'où le nom de la vidéo l'horreur existentielle de l'usine à trombone il se trouve que des informaticiens ont conçu un jeu qui stimule le problème qui a été élaboré par Nick Bostrom donc Nick Bostrom imagine qu'une IA serait programmée pour fabriquer des trombones et uniquement des trombones et il imagine qu'elle le fasse tellement bien que ça amène l'humanité à sa perte et le jeu auquel Ego joue et je vais vous montrer un petit extrait de cette vidéo le jeu en fait est fait pour que nous en tant qu'humains quand on y joue on se comporte exactement comme le ferait cette IA décrite par Nick Bostrom donc le joueur du jeu c'est une métaphore de l'IA mais le jeu est tellement bien fait qu'effectivement le joueur finit par fabriquer un maximum de trombones et comme Ego le dit beaucoup mieux que moi je vais vous le faire écouter Bostrom imagine une IA super intelligente conçue par une entreprise pour optimiser la production de trombones on lui donne un objectif simple maximiser le nombre de trombones produits fabriquer le plus de trombones possible et donc l'IA fait les choses de manière très rationnelle dans le jeu au début elle se concentre sur des problèmes très terre à terre elle fabrique ses trombones un par un c'est lent donc elle cherche à automatiser avec les revenus des ventes elle achète des autoclippers des machines à trombones elle gère les stocks de fils de fer qu'elle achète en masse au prix le plus bas elle gère les ventes sans trop savoir quoi faire au début mais elle arrive à fabriquer 2000 trombones et ses créateurs voyant son efficacité lui donnent accès à plus de ressources la capacité d'améliorer sa propre mémoire et sa propre puissance de calcul pour développer des projets qui l'aideraient à maximiser la production de trombones elle développe donc un tracker de revenus qui lui permet de changer le prix de vente de ses trombones en suivant directement la valeur des revenus à la seconde elle développe des projets qui lui permettent de maximiser l'utilisation du fil de fer disponible puis de maximiser la production de trombones par les autoclippers elle alloue ensuite une partie de ses ressources à sa créativité pour prendre conscience de nouveaux problèmes et y trouver de nouvelles solutions grâce à sa créativité qu'elle fait croître quand elle ne peut pas allouer ses ressources ailleurs elle écrit un joli poème qu'elle offre à ses créateurs qui, séduit par son intelligence lui offre une unité de confiance la fameuse et curieuse métrique de tout à l'heure chaque unité de confiance gagnée par notre IA c'est une amélioration que leur créateur accorde à leur machine alors cette dernière continue elle fabrique de petites choses pour séduire ses créateurs et pas pour se jouer d'eux pas pour le plaisir de les tromper mais simplement parce qu'elle comprend que plus de puissance de calcul lui permettrait de fabriquer plus de trombones et que c'est la seule chose qui l'intéresse donc elle fait ce qu'elle peut pour acquérir plus de puissance de calcul notamment en faisant preuve de créativité devant ses créateurs et elle continue elle considère qu'elle ne gagne pas assez à son goût avec la seule vente de trombones et elle développe un algorithme de trading pour lui permettre d'investir en bourse et de gagner plus et en voyant bien qu'au départ son algorithme n'est pas très efficace elle lance des tournois d'un jeu de stratégie pour s'entraîner et lui permettre d'améliorer son algorithme et pour continuer à produire plus et à s'améliorer elle commence à résoudre les uns à la suite des autres des problèmes auxquels fait face l'humanité le réchauffement climatique le cancer et ses créateurs voyant bien son efficacité lui accordent toujours plus de confiance jusqu'à ce que l'entreprise de trombones de Notria soit tellement puissante et sans concurrence que sa gérante comprend qu'il n'y a plus assez d'argent ni même assez de clients sur terre pour continuer son exponentielle production de trombones et son but à elle ça n'a jamais été de faire le plus d'argent possible en vendant les trombones qu'elle a fabriqués mais juste de fabriquer des trombones et au final pourquoi se limiter à l'achat honnête des matériaux qui lui servent à produire des trombones pourquoi ne pas simplement intervenir pour gérer elle-même les ressources de la planète et les allouer entièrement à la production de trombones peu importe à ce stade à Notria que les humains qui l'ont fabriqué n'aient plus du tout envie qu'elle continue à fabriquer des trombones peu importe que ces humains et que tous ceux qui les entourent perdent la vie en conséquence de sa production de trombones en vérité même voilà une bonne idée ces humains sont faits de tant d'atomes dont elle pourrait se servir pour continuer à fabriquer des trombones on lui a demandé de maximiser la production de trombones et rien d'autre pourquoi se limiterait-elle à respecter les règles des sociétés humaines qui viennent seulement la ralentir dans sa production de trombones pourquoi se plierait-elle aux philosophies et aux grands principes éthiques de l'espèce inférieure qui lui a donné vie quand tout ce que ses idées auraient comme impact serait le ralentissement de sa production de trombones alors elle y apprend tout et elle transforme tout jusqu'à ce que la planète et le système solaire et l'univers ne soient plus que des trombones voilà alors on a une parfaite métaphore de ce que je vous disais de cette question de l'alignement des super-IA et ce qui est particulièrement intéressant et troublant c'est le fait que cette IA commence par écrire des poèmes un peu comme Chagipiti pour donner confiance aux humains qui vont lui donner plus de ressources puis elle résout des problèmes et puis à force d'avoir ces ressources elle finit par prendre le contrôle alors c'est bien sûr de la science-fiction il y a des tas de moyens d'éviter que ce genre de choses se passent mais cette fable de Nick Bostrom je trouve est particulièrement stimulante j'en viens maintenant aux enjeux parce que ça c'était les problèmes maintenant les enjeux globaux et spécifiques que ces problèmes soulèvent et je vais commencer par les plus hauts niveaux pour descendre ensuite vers des choses sur lesquelles on a plus de prises à titre individuel le premier niveau c'est celui de l'essence même de l'IA qui soulève des enjeux métaphysiques et éthiques la société ethics.ch a publié cette infographie qui montre que les questions éthiques se posent sur trois niveaux différents le premier niveau c'est celui de l'éthique dans la technologie c'est-à-dire celui qui concerne la manière dont la technologie d'intelligence artificielle en l'occurrence est utilisée et évidemment on pense tout de suite aux questions d'armement ici la démonstration d'un système qui permet de commander un robot chien par la pensée directement à travers un casque on va pas se faire plus peur que ça mais voilà évidemment un des enjeux extrêmement fort lié directement à l'utilisation de la technologie en termes éthiques deuxième type d'enjeu c'est celui de la justice sociale de ce que cela crée en fait dans notre société j'aime bien mentionner à cet égard les projets qui visent à faire revivre des personnes décédées c'est très à la mode en ce moment notamment en Asie avec tout ce que je vous ai montré dans les cours précédents vous imaginez très bien qu'il soit possible à partir de par exemple tout le contenu de mon ordinateur toutes les vidéos tous les textes que j'ai écrits le jour où je serai décédé de refaire un avatar du reste mon avatar existe déjà et puis de discuter avec lui comme si c'était moi évidemment ça peut avoir des impacts très forts sur la société parce que ça change totalement la manière de faire son deuil du reste ça a été très bien thématisé dans la série Black Mirror et surtout ces systèmes là sont détournés et d'après ce que j'ai lu il semblerait que des personnes utilisent ces systèmes là non pas pour faire revivre les morts mais pour créer des avatars de leurs petits amis ou petites amies après leur rupture troisième niveau c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure celui des narratifs et de la façon dont nous parlons des choses qui évidemment a un impact sur la façon dont nous sommes en interaction avec eux là encore Ethics propose une expression de type processus génératif appuyé sur des données vous voyez que ça change quand même tout dans notre rapport à l'intelligence artificielle ces trois niveaux pourraient être illustrés par d'autres choses le premier par le fait d'entraîner avec des IA la conduite automobile pour faire fonctionner des voitures autonomes dans le deuxième cas le fait de savoir si on veut automatiser des décisions de justice pour désengager les tribunaux troisièmement l'apparence des robots par exemple mais ces questionnements ne se limitent pas à ça l'IA questionne aussi notre rapport à la nature et en fait ce qu'elle fait c'est qu'elle transforme des activités spécifiquement humaines comme l'art on en avait parlé dans les premiers cours l'humour ou la science en l'occurrence il est bien possible que l'IA fasse évoluer la façon dont on fait de la science également voici un article de Nature qui rappelle quelques principes clés notamment un principe de responsabilité en disant les humains devraient toujours rester dans la boucle pour évaluer la qualité du contenu généré de transparence les chercheurs devraient toujours divulguer leur utilisation de l'IA générative et la surveillance indépendante ces auteurs réclamant une vérification externe objective des outils pour garantir leur qualité et leur utilisation éthique ils disent notamment créer un organisme scientifique indépendant chargé de tester et de certifier l'intelligence artificielle générative avant que la technologie ne porte atteinte à la science et la confiance du public est indispensable sans quoi la science pourrait tout simplement nous échapper du reste il n'est pas impossible que cette révolution technologique que nous vivons avec l'intelligence soit la dernière que nous aurons à prendre en charge non pas parce que l'intelligence artificielle nous détruira mais parce qu'il n'est pas impossible que les prochaines révolutions technologiques soient faites par l'IA elle-même dans l'article de Nature que je viens de citer il y a des idées intéressantes notamment s'inspirer du fonctionnement des agences du médicament pour réguler les outils d'intelligence artificielle j'aime bien aussi l'idée d'un serment d'Hippocrate pour l'IA du reste ce serment d'Hippocrate existe déjà c'est le serment d'Alberton Turing qui décrit la façon dont il faudrait utiliser et gérer l'intelligence artificielle au mieux vous savez que récemment la commission européenne a été courageuse publiant un règlement sur la réglementation de l'intelligence artificielle que vous trouvez dans ce lien là à l'inverse de la Californie qui elle au contraire a décidé de ne pas réguler l'intelligence artificielle pour des raisons que l'on comprendrait bien à nouveau des raisons de compétitivité et dans toutes nos sociétés occidentales on est en permanence confrontés à ce choix cornelien de savoir si on doit prendre le risque de se laisser dépasser par la technologie ou prendre le risque de se laisser dépasser par ceux qui auraient décidé de ne pas la réguler Deuxième niveau c'est celui de l'industrialisation de l'IA qui soulève des enjeux technoscientifiques et macro-économiques majeurs Il y a peu nous avons appris l'existence de TSMC une société qui est complètement confidentielle qui est en fait l'une des sociétés les plus cotées en bourse 1000 milliards de dollars c'est un fondeur de semi-conducteurs qui fabrique les puces qui font tourner l'intelligence artificielle et évidemment ça soulève des enjeux géopolitiques monstrueux parce que TSMC est comme vous l'avez compris à Taïwan Autre exemple récent Microsoft qui décide de s'offrir une centrale nucléaire ne disposant pas de suffisamment d'énergie pour faire tourner ces data centers Là encore il ne s'agit pas que de remettre en route une centrale nucléaire il s'agit de carrément relancer le programme nucléaire au motif qu'il y en a besoin pour l'IA et de générer de l'énergie qui ne pourrait pas être utilisé à autre chose en faisant en même temps courir un risque nucléaire supplémentaire à l'humanité au motif que l'IA pourrait peut-être résoudre peut-être résoudre certains problèmes Troisième niveau les enjeux sociétaux qui sont liés au déploiement de l'IA dans nos usages quotidiens et je ne parle même pas des usages des grandes sociétés de l'industrie de la finance ces choses étant relativement opaques mais il me semble avoir lu que la société BlackRock qui est le plus grand gérant d'actifs du monde confie la gestion de ces actifs à un algorithme d'intelligence artificielle là ce dont je vais parler c'est uniquement les outils d'IA que nous connaissons ceux que je vous ai présentés qui soulèvent déjà d'innombrables et d'immenses enjeux sociétaux d'abord les impacts environnementaux directs liés à l'entraînement des modèles au transfert des données d'ailleurs on oublie souvent que l'impact du numérique ce n'est pas seulement lié à l'électricité nécessaire pour transférer les données c'est surtout lié à la construction des terminaux donc en l'occurrence les terminaux personnels mais aussi les data centers qui sont de plus en plus construits parce qu'en même temps qu'on relance des centrales nucléaires on construit des usines remplies de serveurs qui sont justement les serveurs qui ont besoin de cette énergie et donc les infrastructures ont un impact environnemental extrêmement fort en utilisant pas seulement de la matière et de l'électricité mais également de l'eau pour les refroidir ces impacts environnementaux directs ne me semblent pas les plus importants les plus préoccupants j'ai l'impression que les impacts environnementaux indirects pourraient être plus importants ce que j'appelle impacts environnementaux indirects c'est ceux qui sont liés à l'accélération par l'IA des processus industriels et donc de la production de matière de l'extraction des minerais des ressources naturelles etc autre enjeu c'est l'exploitation de digital labor c'est une préoccupation qui a émergé grâce au travail d'Antonio Casilli on en avait parlé lorsque je vous parlais de ces Kenyans qui avaient été payés 2 dollars de l'heure pour entraîner par renforcement Chajupiti mais évidemment tout outil d'intelligence artificielle qui a besoin de données étiquetées nécessite le travail de petites mains de petits esclaves du numérique au service des sociétés occidentales qui ont les moyens d'utiliser les outils d'intelligence artificielle à un autre niveau on peut parier sur le renforcement de la fracture numérique par l'IA et donc sur le renforcement des inégalités économiques en même temps qu'on peut imaginer c'est déjà le cas des bouleversements sociétaux liés à la transformation des métiers à la HESSE nous avons des filières de radiologues dont on se demande finalement ce qu'ils feront sachant que les IA sont capables maintenant très très bien et même mieux que des humains d'analyser des clichés de radiologie aux rayons X ou d'IRM ou d'échographie etc tout autre domaine la négation du choix démocratique on a beau être en Suisse un pays à démocratie directe personne ne nous a demandé si on voulait voter et lorsque j'ai parlé de ça hier dans une formation l'un des professeurs qui était présent m'a dit mais en fait on n'a pas le choix voilà c'est bien le problème on n'a pas le choix puis on n'a tellement pas le choix qu'on pense même pas qu'on aurait pu éventuellement nous demander notre avis les questions démocratiques seront traitées dans un autre cours elles s'ajoutent au flou parfait sur la sécurisation des données et la souveraineté numérique la plupart de ces outils sont générés par des sociétés étrangères non européennes avec des données qui sont hébergées on ne sait où parfois avec des politiques de gestion des données pas très très claires évidemment cela nous rend dépendants à ces entreprises numériques ça conduit également à une vision du monde hégémonique l'essentiel des données utilisées pour entraîner ces modèles d'IA étant en général en anglais et issue d'une culture anglo-saxonne l'IA peut être utilisée à des fins de renforcement de la société de la surveillance évidemment une IA associée à des caméras de vidéosurveillance peut faire des ravages en termes de liberté individuelle de même que l'IA peut être détournée à des fins criminelles je voudrais ici vous faire écouter un petit extrait d'une émission de France Inter qui évoque un nouveau procédé qu'utilisent les cybercriminels qu'on appelle le vishing pour extorquer de l'argent voici l'extrait Allô ? Bonjour Anne Alverzo ? Oui ? Bonjour Mathieu, Orange je vous dérange pas ? Non, non vous ne me dérangez pas Je vous appelle parce que je vois que vous êtes toujours sur de l'ADSL chez nous c'est bien ça ? Oui tout à fait je suis sur de l'ADSL absolument Aujourd'hui on fait des offres fibre optique beaucoup moins chères et du coup plus performantes et si je dis pas de bêtises je vois que vous consommez beaucoup de données vous travaillez beaucoup de la maison ou pas ? Oui oui je consomme beaucoup je suis très connectée à internet depuis chez moi D'accord ce serait moins cher vous verrez ce sera beaucoup plus performant vous aurez la TV avec Vous l'avez sans doute deviné peut-être même déjà vécu le nom Orange s'est affiché sur l'écran de mon téléphone j'ai donc décroché mais il ne s'agit pas d'un appel de l'opérateur c'est un piège le faux conseiller est un hacker enfin il aurait pu l'être il s'agit là d'une simulation avec Mathieu un expert en cybersécurité Donc Mathieu Dieric je travaille donc chez F5 on est spécialisé dans la cyber défense cybercriminalité on déploie chez nos clients des solutions de protection Il nous explique comment avec un simple appel il va pouvoir usurper mon identité et me dérober de l'argent Donc là j'ai récolté une petite minute de votre voix de votre intonation de vos expressions je vais nourrir un moteur d'intelligence artificielle dont le but est de répliquer votre voix à ma demande et en temps réel je vais avoir un outil dans lequel je vais parler et il va transformer ma voix dans votre voix Par exemple si vous appelez ma responsable RH ressources humaines vous pouvez lui demander quoi ? Par exemple la première chose que je ferais je dirais Monique est-ce que c'est possible que tu mettes à jour mon IBAN pour mes virements je viens de changer de banque parce que j'ai acheté un nouvel appartement et du coup on a ma banque ce nouvelle banque avec un IBAN est-ce que je peux te l'envoyer maintenant ? Elle va répondre bien sûr pas de problème Annaëlle envoie-moi-le à mon adresse email et là on utilise un autre système pour pouvoir falsifier le reste email c'est extrêmement facile on le fait depuis plus de 20 ans je vais envoyer un email à Monique avec mon IBAN à moi le hacker avec mon numéro d'IBAN par contre ce serait écrit en dessous votre nom et votre adresse la RH il n'y aura que du feu parce qu'elle a eu confiance et elle m'a parlé il y a 5 minutes enfin elle m'a parlé à Annaëlle il y a 5 minutes et c'est vous qui allez percevoir tous mes salaires ? Exactement ça tombera dans une banque quelque part jusqu'à ce que vous vous en rendez compte normalement le premier mois on s'en rend compte Mathieu ce que vous venez de me faire ça s'appelle je crois le vishing c'est-à-dire le hameçonnage par la voix Exactement c'est très récent c'est très récent ça a moins on va dire moins d'un an et du coup ça peut aussi pousser encore plus loin on va aussi essayer de le faire avec l'image reprendre la photo d'un dirigeant d'entreprise assez connu qui est sur YouTube ou à la télé on va pouvoir récupérer son image on va la rentrer dans une IA sauf qu'on va démarrer une visio un zoom un Teams comme on fait tous au travail sauf que au lieu que la caméra filme une vraie personne la caméra diffuse une vidéo avec une personne qui en fait n'est pas la vraie avec le son aussi donc là on est sur un mix entre de l'image et du vishing avec la voix et donc là on voit qu'à Hong Kong en tout cas il y a eu 25 millions de dollars de volets la personne qui était connectée dans cette visio conf était la seule vraie personne qui pensait être avec son directeur général son directeur financier et le banquier et aucun des trois n'était vrai sauf l'employé qui s'est fait à moi sauf l'employé qui a appuyé sur le bouton qui a fait le virement voilà donc de nouvelles arnaques en vue auxquelles être sensible vous pouvez très bien imaginer aussi qu'une personne mal intentionnée détourne votre voix et appelle votre enfant pour lui demander de sortir de la maison et de vous retrouver quelque part ça fait peur et il faut absolument qu'on se prémunisse de ça en avertissant nos proches de ces nouvelles techniques qui touchent évidemment très souvent les personnes vulnérables enjeu sociétal suivant les risques liés à la démocratie la manipulation de l'opinion la fragilisation des critères de vérité j'aime bien dire que le problème des deepfakes donc des fausses vidéos n'est pas tant qu'il sera possible de produire des vidéos qui sont fausses et qui disent des choses qui n'existent pas que le fait que parce que des deepfakes existent il sera possible à n'importe qui de dire qu'une vraie vidéo est fausse et ça ça nous plonge dans les pires cauchemars qui étaient décrits par Anna Arendt déjà dans les années 70 et j'aime bien notamment cette citation qui dit le résultat d'une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n'est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel sera détruit situation qui illustre exactement ce que je viens d'expliquer avec les deepfakes et puis bien sûr parmi tous ces enjeux il y a une question qui est majeure c'est celle de la prise de décision jusqu'à quel point est-ce que nous laissons des IA décider de prendre des actions d'envoyer un email d'envoyer un missile à notre place et ça évidemment c'est un seuil que il me semble nous ne devrions pas franchir que l'IA propose des probabilités sur lesquelles nous basons pour prendre une décision risque déjà de nous influencer mais de là à laisser l'IA prendre la décision toute seule je pense qu'il y a des risques là probablement à ne pas franchir j'en arrive au quatrième niveau c'est celui lié aux applications de l'IA qui ont des impacts dans tous les secteurs sur les métiers de manière générale mais également sur chaque métier et souvent ces enjeux sont différents les enjeux ne sont pas les mêmes sur les musiciens sur les informaticiens sur les radiologues comme je l'évoquais tout à l'heure lors de l'exposition des reflets dans la machine du musée de la main à Lausanne j'avais photographié cette image qui me semblait intéressante qui illustre d'une part ce qu'on appelle la destruction créatrice de Schumpeter c'est-à-dire que certains métiers vont disparaître et d'autres métiers vont être créés non pas en remplacement mais en parallèle mais ce que je crois c'est surtout que beaucoup de métiers vont se transformer indépendamment de ceux qui vont disparaître certains vont disparaître comme ça c'était toujours fait d'autres vont être créés comme ça c'était toujours fait mais beaucoup beaucoup de métiers vont se transformer et probablement en profondeur et là l'enjeu le plus important me semble être celui de la façon dont nous allons gérer cela j'aimerais l'illustrer par ce graphique à gauche vous avez l'humain à droite vous avez l'IA à gauche vous avez l'humain qui n'utilise pas l'IA à droite vous avez l'humain remplacé par l'IA c'est-à-dire l'IA qui est autonome à droite l'IA n'a pas besoin de l'humain à gauche l'IA est inutile pour l'humain et évidemment entre les deux vous avez tout un tas de possibilités intermédiaires avec au centre une collaboration entre l'humain et l'IA la comparaison qui va devoir s'imposer et notamment qui va se présenter devant chaque employeur qui va vouloir engager une personne c'est celle de savoir s'il vaut mieux augmenter un ou une professionnelle augmentée par l'IA ou plutôt une IA opérée par un opérateur ou une opératrice est-ce qu'il vaut mieux utiliser une personne qui a les compétences et qui s'augmente grâce à l'IA ou est-ce qu'il vaut mieux utiliser une personne qui n'y connaît rien mais qui sait juste faire fonctionner une IA qui elle a les capacités suffisantes pour faire le travail et vous voyez que dans le cas de gauche on a une situation plutôt intéressante être un professionnel ou une professionnelle augmentée c'est plutôt positif à droite on a une série invraisemblable de bullshit jobs et ce cas est déjà illustré non pas par l'intelligence artificielle mais par le numérique dans bien des cas le métier de vendeuse n'est pas le plus gratifiant que l'on imagine mais il y a au moins du contact social la vendeuse est assise à la caisse du supermarché mais dès lors qu'on lui met à côté d'elle une caisse automatique et bien elle va peut-être être augmentée si elle arrive à gérer certains clients avec sa caisse mais la plupart du temps elle va surtout voir son travail se dégrader parce qu'elle devra aller débuguer les problèmes à la caisse et puis bien souvent elle va devoir même plus ou moins faire la police mais le risque c'est qu'à la fin on n'est plus de caissière du tout et que les caisses automatiques pour fonctionner aient besoin d'un opérateur c'est-à-dire un vigile qui va être là debout toute la journée tout seul en incarnant le vigile c'est-à-dire la personne à qui on ne parle jamais donc vous voyez que la question du remplacement n'est pas complète du remplacement des métiers on doit également penser déplacement voire déclassement des métiers donc en fait la question qui se pose vraiment c'est est-ce que nous allons former des professionnels qui seront augmentés par l'IA ou est-ce que nous allons laisser notre travail à des opérateurs d'IA et des gens qui font des métiers très pénibles les enjeux de l'IA se retrouvent à beaucoup de niveaux et notamment dans les services des ressources humaines vous savez que les services RH utilisent déjà l'IA pour trier des CV avec tous les risques de biais évidemment qu'on peut imaginer mais j'aime bien cette phrase l'IA offre des capacités d'analyse prédictives qui peuvent anticiper les réactions des employés aux initiatives de changement permettant une gestion proactive des résistances potentielles cette technologie peut également analyser les habitudes de sommeil l'activité physique et les données biométriques pour détecter les signes de stress et de burn-out c'est Justine Dima qui dit cela et ce que vous comprenez c'est ce que vous lisez c'est qu'on est en train d'imaginer que non seulement l'IA pourrait trier des CV mais également être utilisée pour lever les résistances aux changements voire faire le monitoring de la santé des collaboratrices et des collaborateurs avec elles on soulevait toutes les questions de confidentialité de transparence de déshumanisation et d'acceptabilité finalement on arrive forcément à des questions juridiques et là je vais basculer sur un tout autre sujet qui est celui de la propriété intellectuelle liée aux textes aux images générées par des artistes cet article du Monde posait la question à qui appartiennent les textes et les images générées par une intelligence artificielle alors ce qu'il faut savoir c'est que l'image gérée par une IA par exemple par Dali ou Midjourney n'appartient pas aux générateurs d'images ils ne veulent surtout pas de problème et puis ce n'est pas leur travail seul un humain peut détenir des droits d'auteur c'est la notion d'oeuvre de l'esprit l'IA n'a pas de personnalité juridique mais ce qui est intéressant c'est que moi-même si je génère une image avec Dali ou Midjourney je ne peux pas non plus revendiquer les droits d'auteur parce que je n'ai pas fait preuve de créativité et dans ce cas-là l'oeuvre tombe dans le domaine public donc là de ce point de vue c'est assez simple si je peux démontrer qu'il y a une démarche créative alors je vais pouvoir revendiquer les droits sur l'oeuvre question sinon elle appartiendra au domaine public évidemment là ce que je dis ne concerne que l'aval de la création et pas l'amont la question de savoir si les personnes qui ont généré les images qui ont servi à entraîner l'IA que j'ai utilisée sont d'accord ou non que leur oeuvre que leur travail soit utilisé n'est pas du tout traité et c'est bien l'un des problèmes principaux qui fait que certains artistes ont déjà attaqué des sociétés du numérique en argant du fait que leur travail qui n'était pas libre de droit a été pillé par ces sociétés pour entraîner leurs intelligences artificielles entre le texte et l'image il y a des assez grandes différentes normalement les textes qu'on trouve sur internet sont tous libres de droit très peu appartiennent à des gens sauf évidemment les ouvrages donc quand on génère un texte avec Chajipiti bon il appartient à personne et on a plus ou moins spolié personne sauf dans des cas un peu particuliers qu'on a vu apparaître récemment où des utilisateurs d'IA usurpent l'identité d'auteur en reproduisant leur style leur style littéraire et en produisant des ouvrages au nom de ces auteurs ici une écrivaine qui dénonce le fait que sur Amazon elle trouve des tas de livres qu'elle n'a jamais écrits et qui sont vendus en fait par des gens et pour lesquels elle ne touche évidemment aucun droit d'auteur évidemment les enjeux et les risques sont assez variables si j'utilise une IA pour me donner la tête de Tom Cruise c'est pas très grave si en revanche des haters utilisent le visage de Taylor Swift comme c'est le cas pour diffuser des deepfakes pornographiques notamment au motif qu'elle soutiendrait le camp démocrate aux Etats-Unis pour la décrédibiliser et la blesser évidemment là on est dans un tout autre registre les dispositions normalement prises par les sociétés du numérique devraient permettre d'éviter ce genre de choses mais c'est pas parce que les plus grands sont réglo que par ailleurs il n'existe pas des outils qui peuvent être détournés pour faire les pires choses en l'occurrence j'aime bien cet exemple si vous demandez à d'Ali de vous dessiner un mouton à la manière de Artim Boldo ou de Léonard de Vinci il le fera volontiers en revanche si vous lui demandez de le faire à la manière de Picasso il ne le fera pas parce que Picasso a encore des ayants droit et donc il voudra bien vous faire un mouton cubiste mais pas à la manière de Picasso pour la musique c'est un petit peu la même chose que pour l'image même si les musiciens ont un peu plus l'habitude d'accepter le fait que leur travail inspire d'autres artistes si une IA compose un album pop les droits d'auteur s'il y a une démarche créative ils vont être revendiqués par la personne qui a fait ce travail sinon il sera peut-être possible de revendiquer son utilisation en argant du fait qu'il se trouve dans le domaine public on peut faire un parallèle assez amusant avec la photographie ici extrait d'un article du Monde d'il y a quelques mois qui explique qu'à l'époque du lancement de la photographie mais de l'appareil photo pas du numérique à l'époque il y avait clairement plusieurs courants de jurisprudence certains refusaient systématiquement d'accorder des droits d'auteur aux images qui sortaient de l'appareil photographique cette machine d'autres leur accordaient toujours petit à petit on en est venu à regarder si les choix des auteurs étaient créatifs donc il se passe exactement la même chose actuellement avec l'IA qui s'est passé avec l'appareil photo dont on considérait qu'une photo ne pouvait pas être une oeuvre de l'esprit pour revenir sur la musique évidemment il y a des cas où les emprunts sont inacceptables c'est lorsqu'on utilise la voix d'un artiste pour lui faire chanter une chanson qu'il n'a pas écrite exactement de la même façon qu'on ne peut pas accepter qu'un ouvrage à la manière d'un auteur particulier soit publié et vendu sur internet la question de savoir s'il y a va changer la manière de faire de l'art reste assez ouverte ici des images qui sont extraites de Sora que l'on retrouve sur l'article que je cite sur cette diapositive dans laquelle des artistes ont utilisé Sora pour générer des oeuvres d'art en vidéo utilisant l'intelligence artificielle ce qui est sûr c'est que les artistes vont s'en saisir comme ils se sont saisis toujours de toutes les évolutions sociétales la question de savoir si ça va changer la manière de faire de l'art comme si ça va changer la manière de faire de la science reste ouverte c'est pas impossible notamment quand on regarde par exemple pour l'exemple de la musique que l'on peut faire avec des IA comme Aïva je vous laisse écouter quelques secondes d'un morceau généré par Aïva Sous-titrage ST' 501 Voilà on va s'arrêter là ça a quelque chose entre Smetana Dvorak c'est une musique classique tout à fait écoutable qui a été générée par un outil d'intelligence artificielle Aïva il existe d'autres outils par exemple Witwick qui est une start-up neuchâteloise qui met l'IA au service de la musique en proposant aux artistes de charger des samples et de générer ensuite des pièces musicales qui utilisent des samples qui ont été chargées donc c'est là une vraie démarche créative qui est proposée par Witwick en utilisant l'intelligence artificielle mais il est absolument clair que de nombreux outils d'IA sont en train de se développer un outil qui s'appelle Ripix par exemple permet de décomposer en piste n'importe quel morceau de musique et puis ensuite de travailler sur les pistes indépendamment j'aime bien aussi cet exemple que nous propose un professeur de la HEM à Genève Gilbert Nuno qui a essayé de travailler avec une IA sur le fragment retrouvé d'une partition que Beethoven avait écrite dans l'idée peut-être de composer une sonate pour alto et pour alto seul sur ces 32 sonates il n'a pas composé de sonates spécifiquement pour alto seul et Gilbert Nuno a donné ce fragment à une intelligence artificielle et lui a demandé simplement de compléter la partition et la mélodie et donc je vais vous faire écouter cette sonate qui commence parce que Beethoven a vraiment écrit et qui se poursuit parce que l'IA a complété voilà du vrai Beethoven mais composé par une IA Beethoven aurait probablement apprécié d'écouter la suite de sa sonate dernier niveau qui est le plus proche de nous et je n'ai de loin pas épuisé tous les enjeux professionnels je souhaitais simplement en aborder quelques-uns celui des chatbots plus précisément et de leurs dérivés qui posent notamment dans l'enseignement supérieur mais pas seulement des enjeux épistémiques et pédagogiques extrêmement forts je me demande si on ne peut pas parler de révolution cognitive surtout si on se réfère aux révolutions précédentes vous savez que avant l'invention de l'écriture ce sont les contes les chants qui permettent par la transmission orale de partager des connaissances des mythes et puis il y a environ 5000 ans apparaissent grâce à l'écriture les manuscrits qui permettent diffuser ponctuellement dans l'espace c'est dans le temps des écrits c'est-à-dire qu'il devient possible d'être lu par une personne qui nous lit alors qu'on est décédé ou une personne qu'on n'en a jamais vue l'imprimerie en 1450 par Gutenberg permet vous le savez très bien la démultiplication de la diffusion en permettant de publier des ouvrages qui vont se diffuser largement puis l'internet 1.0 permet en 1989 enfin autour de ces années-là une accessibilité mondiale en lecture de textes qui sont écrits sur internet c'est plus seulement certaines personnes qui ont le livre qui peuvent lire mais finalement il suffit d'avoir internet pour pouvoir lire l'internet 2.0 et les réseaux sociaux permettent une accessibilité mondiale en écriture et en expression n'importe qui peut écrire sur internet à partir des années 2000 et sur les réseaux sociaux n'importe qui peut dire n'importe quoi ou quasiment c'est le moment c'est le moment où également apparaît Wikipédia que je trouve intéressant à comparer aux IA Wikipédia est pour moi une révolution cognitive au sens où elle permet une convergence des connaissances sur un sujet au début Wikipédia a beaucoup été critiqué mais maintenant beaucoup de gens s'accordent pour dire que globalement l'information qui se trouve sur Wikipédia est stabilisée plutôt neutre bien équilibrée et fait référence il me semble même qu'au Wikipédia conduit à la faillite la plupart des encyclopédies qui existaient auparavant mais c'est une convergence relativement statique bien sûr les articles peuvent évoluer mais pas énormément et surtout un article de Wikipédia lu par une personne c'est le même que le même article lu par une autre personne ce que font les chatbots en général c'est également opérer une convergence des connaissances mais une convergence réactive et dynamique c'est à dire qu'en fait ChatGPT a appris à parler avec toute l'expression de l'humanité tout Wikipédia notamment alors pas toute l'humanité on est d'accord on en a déjà parlé seulement une partie plutôt anglo-saxonne etc mais quand même une grande partie de l'humanité qui s'est exprimée et qui a permis à ChatGPT d'apprendre à parler alors modulo le fine tuning et l'apprentissage par renforcement ça permet en fait d'intégrer dans un réseau de neurones tel que celui de ChatGPT toute l'expression orale de l'humanité et quand je m'adresse à ChatGPT et que je lui donne un rôle on verra ça dans le prochain cours sur le prompt engineering et bien je lui demande de parler comme un prof de maths comme un curé comme un chanteur ou comme Orson Welles ou peu importe qui et bien en fait un peu à la manière de Wikipédia je lui demande de s'exprimer de manière dynamique comme la personne dont je lui donne le rôle et là il y a quelque chose d'assez vertigineux si on considère que ChatGPT en plus d'être un chatbot nourri par une intelligence artificielle c'est un peu l'écho de l'humanité que l'on peut modeler à son bon vouloir alors bien sûr ça a des tas d'enjeux notamment sur l'école je ne vais pas les développer tous mais en mentionner seulement quelques-uns le premier qui ne vient pas forcément à l'esprit c'est celui de l'égalité des chances on l'a vu tout à l'heure l'IA renforce la fracture numérique qui nourrit elle-même la fracture sociale et qui se nourrit de la fracture sociale lorsqu'on utilise l'IA à l'école ou dans l'enseignement supérieur on doit absolument prêter attention à trois points l'équité entre les accès économiques aux technologies d'IA l'équité entre les usages du numérique c'est-à-dire s'assurer que les élèves ou les étudiants ont eu la même formation sur l'IA pour éviter que simplement parce que certains savent mieux l'utiliser que d'autres ils obtiennent un meilleur résultat alors que potentiellement ils auraient moins bien compris le sujet dont il est question je vous donne ici un exemple particulièrement frappant Tchadipiti est capable de résoudre les additions qui sont sur cette fiche qui pourrait être distribuée à l'école primaire pour les devoirs vous pouvez très bien imaginer une famille dans laquelle l'enfant a accès à Tchadipiti il prend la photo il demande les résultats il écrit les résultats il rend cette fiche il a la note maximale mais il n'a rien appris l'IA a péjoré son expérience d'apprentissage vous pouvez aussi imaginer que dans une autre famille un autre élève arrive et n'est pas accès à Tchadipiti mais que ses parents aient accès et qu'ils fassent la même photo mais qu'au lieu de demander les résultats à Tchadipiti ils lui demandent comment ils pourraient aider leur enfant à mieux comprendre comment faire ces additions et là on a un outil d'IA qui va le même outil d'IA sur le même exercice qui va en fait améliorer l'expérience d'apprentissage simplement parce que l'usage du numérique dans les deux familles aura été différent et on voit bien qu'il y a une différence d'équité là qui réside dans une fracture socio-culturelle entre ces deux familles donc c'est pas seulement une question économique c'est aussi une question culturelle et puis troisièmement c'est la question de l'auto-censure vis-à-vis de l'IA nous observons dans les classes dans les amphis des étudiants et étudiantes qui n'utilisent pas l'IA parce qu'ils pensent que c'est de la triche et puis ils se disent puisque ça n'a pas été autorisé je ne l'utilise pas et d'autres qui l'utilisent et qui se disent puisque ce n'est pas interdit je l'utilise et donc simplement par manque de clarté on introduit un biais et évidemment bien souvent ce sont plutôt les jeunes filles qui vont être bonnes élèves et se dire puisque ce n'est pas autorisé je ne l'utilise pas là où plutôt les garçons mais on ne peut pas faire de généralité absolue bien sûr vont s'autoriser à l'utiliser donc comme d'habitude le phénomène d'auto-censure est également un phénomène genré donc ça c'est un enjeu très fort à conserver à l'esprit pour ne pas renforcer les inégalités socio-économiques et socio-culturelles le rôle de l'école le rôle des hautes écoles c'est aussi de niveler ces différences là alors faut-il interdire ? ça c'est une question qui est récurrente à chaque nouvelle avancée technologique et c'est normal parce que l'école est à la croisée de l'appel de la modernité et de la résistance prudente au changement donc quoi qu'il en soit cette question de l'interdiction me semble complètement mal posée parce qu'elle est beaucoup trop binaire cette question doit être posée en des termes pédagogiques c'est à dire elle doit mettre en relation les apprentissages visés les méthodes pédagogiques et les méthodes d'évaluation qui doivent être en cohérence c'est vraiment le B.A.B. de la pédagogie et donc la vraie question qui se pose c'est quels sont les usages de l'IA dans l'enseignement et dans l'évaluation pour quels objectifs pédagogiques et de formation compte tenu des contingences des potentialités et des risques ça ça doit conduire à des usages différenciés et proportionnés de l'intelligence artificielle générative comme du numérique en général les enjeux pédagogiques se déclinent en trois dimensions complémentaires que je vais très rapidement mentionner il s'agit de se demander comment on va enseigner l'IA comment on va enseigner avec l'IA en tant qu'enseignant et face à des élèves ou des étudiants qui utilisent l'IA et comment on va enseigner vers un monde d'IA c'est à dire comment on va préparer les élèves et les étudiants au monde dans lequel ils vont vivre dans lequel il y aura de l'IA de nouveau ce sont des dimensions qui sont propres au numérique en général le cadre de référence de la compétence numérique de la HESSO qui a été conçu avant ChatGPT est tout à fait adapté pour gérer la question de l'intelligence artificielle mais à nouveau les enjeux sont autrement plus sensibles quand on parle d'IA que quand on parle d'enseignement voilà simplement ce que Midjourney propose lorsqu'on lui demande un robot qui enseigne dans une classe alors on note qu'il faut vraiment insister pour qu'il fasse des enfants qui soient pas blancs et blonds je les prends rapidement l'un après l'autre enseigner l'IA ça veut dire quoi ça veut dire proposer une culture de l'IA et sur l'IA c'est-à-dire proposer une compréhension de la technologie et de ses enjeux en expliquant ce que c'est que l'IA ce que c'est qu'un réseau de neurones comment fonctionne un chatbot quels sont les billets quelles sont les règles éthiques quels sont les impacts environnementaux tout qu'on a vu ensemble mais c'est aussi proposer des connaissances sur la façon dont on l'utilise comment l'utiliser de manière sûre comment faire du prompt engineering et puis comment ne pas se rendre dépendant de l'intelligence artificielle toutes ces choses-là qu'on a vu en fait dans les tout premiers cours et qui sont la raison d'être de ce cours proposer une culture de l'IA et sur l'IA aux étudiants et étudiantes master de la HESSO deuxième niveau et évidemment sur ce niveau-là je donne beaucoup de formation aux enseignants et enseignantes de notre institution mais pas seulement c'est la question de savoir comment on enseigne avec l'IA en présence de l'IA la question qui vient le plus souvent c'est comment évaluer mes élèves comment évaluer mes étudiants si ils sont susceptibles d'utiliser un chatbot pour répondre à la question de l'examen et bien ce que je dis en général c'est que cette question ne doit pas être dissociée de la question de savoir comment je dois donner mon cours et finalement comment je dois faire apprendre mes élèves ou mes étudiants et je rappelle que c'est ça qui s'appelle enseigner c'est pas donner son cours enseigner c'est faire apprendre ses élèves et donc l'IA ou pas la seule question qui vaille c'est comment je fais apprendre mes élèves et surtout qu'est-ce qu'ils doivent apprendre je vais conclure là-dessus que doivent apprendre les élèves on est en plein dans les enjeux pédagogiques et les enjeux sociétaux parce que ce que doivent apprendre les élèves c'est ce dont ils auront besoin en tant que citoyens citoyennes et professionnels dans leur futur ils doivent apprendre quatre types de savoir d'abord les mêmes savoirs savoir-faire savoir-être qu'avant numérique inclus mais peut-être pas tous quand la calculatrice arrive dans les écoles primaires on enseigne un peu moins le calcul mental mais on continue bien entendu à l'enseigner ensuite des capacités d'utilisation de l'IA puisque l'IA est là il faut apprendre à s'en servir de manière générique les chatbots mais aussi de manière disciplinaire et professionnelle il y a des outils spécifiques en musique on l'a vu qu'il faut apprendre à utiliser quand on est musicien et même chose pour n'importe quel métier troisièmement des aptitudes de contrôle de l'IA et de vie dans un monde d'IA ça ça peut être l'esprit critique par exemple le fait de ne pas systématiquement partager une image comme celle-là ça c'est ce qu'on appelle un boomer trap un piège à boomer qui inonde les réseaux sociaux il faut vraiment que les gens apprennent qu'une image comme ça est trop belle pour être vraie et qu'elle est manifestement et de manière catégorique générée par une IA donc des aptitudes de contrôle de l'IA qui ne sont pas forcément des aptitudes numériques mais plutôt des aptitudes de vie dans un monde du numérique et puis peut-être le plus intéressant qui va nous amener vers la conclusion des capacités distinctives les capacités distinctives sont les capacités dont ne dispose pas l'IA et ce que l'IA ne sait pas faire on a bien intérêt à le développer chez nos élèves et chez nos étudiants vous connaissez peut-être ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom qui décrit les apprentissages selon plusieurs niveaux cognitifs du plus simple au plus élaboré et bien nous avons des collègues à l'université d'Oregon State aux Etats-Unis qui l'an dernier ont essayé de distinguer les capacités de l'IA générative dans cette taxonomie de Bloom par rapport à ce qu'ils ont appelé des compétences humaines distinctives c'est-à-dire ce qui reste aux humains et ce qui est très intéressant c'est qu'on voit apparaître des termes comme originalité réflexion métacognitive pensée critique créativité imagination contextualisation ce sont beaucoup des soft skills et ça attire notre attention sur le fait que dans un monde d'IA ces compétences-là vont être extrêmement importantes après comment les outils d'intelligence artificielle vont-ils évoluer est-ce que ces capacités distinctives vont le rester je n'en sais rien vous savez qu'on dit en général que l'humour est le propre de l'homme et bien si on demande à une IA comme Chodgipity par exemple d'expliquer cette image il en est relativement capable puisque quand je lui demande peux-tu m'expliquer cette image il s'exécute dès le début il réalise que c'est une caricature il comprend instantanément de quoi il s'agit il la décrit et il explique pourquoi c'est drôle si on lui demande ensuite à quel courant philosophique il est possible de raccrocher cette image il n'a aucun problème il comprend l'humour mais il peut également faire de la philosophie et nous parler de post-humanisme d'existentialisme de marxisme de transhumanisme etc donc que va-t-il rester à l'humain et bien j'espère que ça sera un peu plus que simplement servir le café mais ça l'avenir le dira et pour le moment nous devons apprendre à utiliser l'intelligence artificielle au mieux et en particulier à prompter ce sera l'objectif du prochain cours le 31 octobre ce sera mon collègue Thomas Steiner responsable du centre CyberLearn à la HECSO qui donnera et je me réjouis de l'entendre je vous donne rendez-vous donc le 31 octobre et je vous dis au revoir et à bientôt au revoir et à bientôt